Bonjour à tous, toujours Cathy, toujours sur Writer, Libreux Fils et pour aujourd'hui un petit exercice sur ce treizième tutoriel que j'ai nommé insérer des images, je vais vous montrer comment les agrandir, les insérer et puis les agrandir, les réduire, travailler un petit peu dessus, faire des bordures etc j'ai tapé donc, non je n'ai pas tapé le document, j'ai pris le document qui s'appelle le cheval, ici que je fais défiler afin de vous montrer le texte c'est un texte que j'ai pris sur wikipédia et j'ai fait un copier, collage spécial et j'ai un petit peu travaillé dessus pour la mise en forme des caractères voilà, donc le but aujourd'hui c'est de vous montrer comment on insère des images si vous vous souvenez plus comment on va chercher du texte sur wikipédia, je vous ai fait un tutoriel numéro 18 prendre et enregistrer des images si vous voulez voir comment on fait pour enregistrer des images à partir de google et je vous ai montré ça dans le tutoriel numéro 18 dans internet car les images je les ai déjà prises et je les ai déjà enregistrées ici donc je voudrais vous montrer comment on insère des images je souhaiterais insérer une image ici par exemple en dessous le titre donc je clique juste en dessous et je vais cliquer sur insertion le menu insertion et je vais aller jusqu'à images bouton gauche sur images dans mes images à gauche dans la partie gauche ici je clique sur images et vous voyez déjà que j'ai quelques chevaux que j'ai pu prendre sur internet afin de pouvoir les insérer dans mon texte il me suffira alors de sélectionner en cliquant sur l'image celle que je veux il me suffit de cliquer sur celle que je veux par exemple celle ci et je vais faire un double clic dessus afin de l'insérer ou cliquer sur ouvrir c'est la même chose et voici mon image qui s'insère un petit peu n'importe où dans mon texte elle est entourée par des petites poignées vertes comme vous pouvez le voir juste autour cette poignée là lorsque je me positionne dessus vous voyez une petite flèche, deux petites flèches blanches qui me permettent d'agrandir ou de réduire mon image je vous montre ceci tout de suite lorsque je me positionne dans le coin à droite je reste appuyé dessus avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma souris afin d'agrandir ou de réduire je ne lâche pas le bouton mon image à la taille que je souhaite moi je vais l'agrandir un tout petit peu et je lâche je vous remontre je me positionne dans le coin à droite je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris je fais glisser et je réduis ou j'agrandis mon image et je lâche la petite croix que vous voyez sur l'image me permet de déplacer l'image je clique sur le bouton gauche, je reste appuyé et je fais glisser l'image où je souhaite je reste appuyé sur l'image avec le bouton gauche de ma souris vous voyez la petite encre ça me permet d'ancrer l'image à l'endroit où je veux et je la déplace où j'ai envie ici ça me permet de l'ancrer en haut à gauche ici je peux la déplacer où je le souhaite ici par exemple je reste appuyé et je descends j'ai donc décidé de mettre mon image à droite de mon texte en faisant un double clic sur l'image je vais accéder à la fenêtre image ici je vais conserver l'échelle bien évidemment on peut l'agrandir ou la réduire et je vais cliquer sur l'option bordure tout en haut ici onglet bordure afin de pouvoir faire une bordure autour de mon image c'est le même principe que les bordures autour d'un paragraphe pas de problème mais c'est autour d'une image je vais décider une bordure quatre bordures autour de l'image même principe que les bordures normales je vais décider une bordure simple et une largeur deux points par exemple on peut bien évidemment changer la couleur de la bordure que l'on souhaite vous connaissez déjà le principe avec les bordures que je vous ai montré sur le tutoriel précédent bordure et trame et évidemment espacement avec le contenu et je ne voudrais pas que ce soit je voudrais que la bordure soit bien collée à l'image je vais donc mettre 0 et je laisse synchroniser et je vais dire ok voilà vous voyez la bordure qui s'effectue autour de l'image je vais descendre un petit peu dans le texte je souhaiterais insérer une image ici donc je clique bien à l'endroit où je veux mettre l'image je peux utiliser le menu insertion images comme vous tout à l'heure pas de problème mais je peux aussi utiliser le bouton que vous allez avoir ici vous voyez ici images la barre d'outils images et je clique sur images et vous tombez dans le dossier images comme tout à l'heure c'est plus rapide et il suffit de choisir donc l'image que l'on souhaite on clique sur l'image que l'on veut et on clique sur ouvrir mais vous pouvez aussi faire un double clic direct sur l'image et ça l'insère dans votre texte même principe on déplace l'image à l'endroit où on veut avec la petite croix par exemple ici et je vais faire un double clic sur l'image afin d'accéder au menu et je vous montrerai la barre de raccourcis après je souhaiterais faire donc une bordure autour de l'image le style je garde le style je vais garder deux points et je vais garder une couleur différente mauve par exemple et je vais mettre espacement 0 afin qu'elle soit bien collée à l'image et je vais dire je vais cliquer sur ok voilà vous avez ici comme vous pouvez le voir la possibilité de mettre l'image vers l'avant et là il faut avoir plusieurs images ici on a bien renvoi dynamique à la page adaptation au contenu si l'on veut ce qui me permet de mettre l'image au contenu je vais faire un double clic sur l'image je vais vous montrer autrement les choses on va cliquer sur image ici et ancrer la même encre que vous avez ici vous permet d'ancrer votre image soit à la page soit au paragraphe soit au caractère on va dire à la page par exemple et elle se mettra tout en haut et elle est caractérisée par le petit carré vert ici et on va dire ok à la page au paragraphe vous pouvez choisir la même chose ici modifier l'encre je clique sur la flèche je clique sur à la page elle s'inscrit par rapport à la page je clique sur la flèche par rapport au paragraphe elle s'insère par rapport au paragraphe le premier paragraphe c'est le titre au caractère ici ce sera la même chose etc on peut peut-être le laisser comme ça on va insérer une autre image je clique ici je vais cliquer sur le bouton insertion image image ici et je vais choisir une autre image je fais un double clic sur l'image que je souhaite insérer je vais faire un double clic sur l'image en elle-même afin d'accéder au menu et je vais cliquer sur l'onglet image ici on peut évidemment retourner l'image verticalement horizontalement personnellement je vais le laisser par exemple comme ça dans l'autre sens on va mettre une bordure je clique sur bordure un encadré quatre bordures le style je vous l'ai déjà montré deux points et je vais mettre zéro ici afin qu'elle soit bien collée à l'image l'onglet adapté ici nous sommes sur aucune si vous souhaitez mettre l'image autour du texte plutôt que le texte mettre autour de l'image on peut cliquer sur parallèle vous allez comprendre et je vais dire ok comme vous pourrez le voir je vais déplacer l'image dans le texte et le texte qui est autour de l'image effectue un habillage il habille l'image je vais agrandir un tout petit peu l'image je reste appuyé avec les deux flèches blanches je reste appuyé je fais glisser ma souris je déplace mon image au milieu du texte je vais sélectionner le paragraphe qui est autour de cette image là et je vais le centrer ainsi vous pouvez voir l'habillage se fait autour de l'image c'est plutôt sympathique je continue je vais insérer une image un petit peu n'importe où ici je vais faire la touche entrée je vais faire image et je vais insérer un autre cheval celui-ci par exemple je fais un double clic dessus même principe je déplace l'image dans mon texte un petit peu plus par là et je vais m'occuper de l'habillage ce qu'on appelle un habillage je fais un double clic sur l'image et je vais dire parallèle alors pour essayer d'autres choses avant après on va dire parallèle pour qu'il y ait un habillage je vais mettre une bordure je clique dans bordure style même principe comme tout à l'heure je vais mettre deux points je vais laisser une bordure noire je vais dire ok excusez moi je suis revenu en arrière je vais descendre l'image sur ma deuxième page je reste appuyé je fais glisser et je vais la mettre plutôt par là double clic sur l'image afin de travailler dessus la bordure je recommence excusez moi la couleur l'encadrer et j'enlève l'espace image ici je peux laisser verticalement ou horizontalement pourquoi pas dans l'autre sens et je vais adapter l'image par rapport au paragraphe si je veux faire un habillage je vais faire parallèle et je vais mettre voilà évidemment après on peut changer il faut essayer avant après optimal continue on regardera après et je vais dire ok comme vous pouvez le voir ici il y a une petite ombre pourquoi pas je fais un double clic sur l'image je vais dans bordure et je peux tout à fait enlever l'ombre si je n'aime pas ceci aucune ombre je dis ok je vais agrandir un tout petit peu mon image avec mes deux flèches je reste appuyé je fais glisser ma souris et je vais centrer mon paragraphe autour de l'image comme vous pouvez le voir l'habillage se fait autour de l'image je vais cliquer ici je vais faire insertion image pour changer un petit peu et je vais demander une autre image double clic sur l'image pour l'insérer double clic sur l'image qui est insérée une petite bordure comme tout à l'heure un encadré et je vais enlever les espacements ici je vais adapter l'image on peut très bien mettre après optimale continue c'est vous qui voyez on va dire avant pourquoi pas pour voir ce que ça donne et on va dire ok donc l'image va se mettre à côté du texte ici double clic donc ici avant ou après je vous montre ok du coup ça se met après et vous pourrez tout à fait déplacer l'image c'est à dire devant le texte ou après le texte double clic sur l'image alors vous pouvez essayer plusieurs choses on peut le laisser comme ça les espacements on peut mettre un espacement plus large par exemple à droite on va mettre 1 cm pourquoi pas et on va dire ok c'est l'espace que vous avez entre l'image et le texte c'est peut-être plus joli comme ça double clic sur l'image espacement j'ai mis 1 cm à droite de l'image on peut mettre 50 cm et on va dire ok comme ça le texte il n'est pas trop collé à l'image on peut faire la même chose avec les autres images je vais sélectionner l'image double clic sur l'image et les espacements gauche en bas comme l'image est dans le texte on peut peut-être faire des espacements un petit peu autour on va dire gauche 50 cm 5,5 mm on va équilibrer on va mettre 50 cm et on va voir ce que ça donne on va le mettre partout on va dire ok vous voyez c'est les espaces qu'il y a autour l'espace blanc qu'il y a autour de l'image c'est beaucoup plus joli comme ça faire la même chose sur la première celle-ci vous voyez le texte il est collé double clic sur l'image et espacement gauche on va mettre 50 on peut mettre moins évidemment c'est vous qui voyez j'équilibre les choses je vais mettre 50 partout et je vais dire ok ce sera beaucoup plus joli même principe ici double clic sur l'image et je vais mettre un espacement plutôt à gauche et je vais dire ok ça suffit là peut-être et en bas ce sera pas mal double clic sur l'image et bas on va mettre pareil 50 ok ça vous permet de faire quelque chose de beaucoup plus joli voilà on va insérer une autre image peut-être quelque part si vous voulez mais bon je trouve ça plutôt sympathique comme ça il faut essayer il n'y a pas de soucis lorsque vous insérez une image vous faites un double clic dessus vous pouvez donc faire des bordures autour de votre image tout comme pour un paragraphe avec le style la largeur la couleur les espacements en général on met plutôt 0 si vous voulez bien que la bordure soit collée à l'image vous pouvez cliquer sur l'onglet image ici afin de changer l'orientation de l'image dans l'autre sens verticale horizontale etc onglet adapté afin de pouvoir mettre avant avant le texte après le texte selon que vous êtes dans un paragraphe l'habillage ici parallèle au milieu du texte etc vous pouvez évidemment essayer plusieurs choses les changer les espacements ici qui vous permettent de ne pas coller trop le texte à votre image etc et vous faites ok n'hésitez pas à essayer plusieurs choses puisque avec cette flèche là ici vous pouvez toujours annuler ce que vous venez de faire et recommencer voilà comment on insère des images et comment on peut travailler dessus et habiller un joli texte comme on veut sans soucis à bientôt pour un prochain tutoriel je vais enregistrer mes modifications et je vais quitter ce document là et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel pour un autre un autre et je vais pour un autre et je vais